Yes, salut guys, mon nom JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, première ride sur le maelstrom de l'année. On est encore en début de saison, on va prendre ça tranquille. Fait qu'on va aller commencer avec des petites pistes pas trop difficiles pour commencer. La Wolverine, quelle belle piste pour commencer sa journée en beauté. Alors, on va aller tranquillement, belle petite piste de réchauffement, ici même, au Sentier du Moulin, avec un magnifique pont ici. Comme vous allez souvent voir dans les images. Ça n'a aucun sens comment j'aime cette piste-là. C'est sans l'ombre d'un doute, la piste. La pluie de scènes, la mieux construite, celle qui ose le plus et celle qui repousse le plus les limites dans la région de Québec. Oh, wow! Une petite Wolverine. On commence à faire attention à ce qu'on fait. Il reste une piste avec beaucoup, beaucoup de conséquences. Alors, la première pro-line. La plus facile, à mon avis. Ça veut dire que je n'y ai fait pas tout. On va voir aujourd'hui comment ça se passe. Première pro-... pas là. Première pro-line. Première Wolverine sur le Angry Salmon. Et à vrai dire, je ne l'ai pas fait l'an passé. Donc, pas de Wolverine sur l'Insurgent MX. Et première Wolverine. Sur le Reconning V3. Je vais faire une session de choc-whiz. Je vais m'assurer que tout est beau. Je pense qu'il va me manquer un petit peu de high-speed compression pour cette piste-là. Estifie que cette piste-là est débile. La créativité de Nick Sauvé pour avoir marché et trouvé et construit. Évidemment, avec l'aide de tout le monde. Cette ligne de fou-là. Ça n'a aucun sens. Ça va super bien d'être. Prenez en considération qu'il y a quand même pas mal hier. Et on a eu une petite fine coche de pluie ce matin. Donc, un peu d'eau dans les pistes. On va faire attention à ce qu'on fait. Super bien adapté. C'est un petit peu trop drôle. Peut-être un petit peu assez poudre. Un petit peu plus tard en arrière. Ça fait que pas de comme aujourd'hui. On n'essaie pas de faire son meilleur temps. Souvent, plus tard dans la nuit, je vais revenir puis après quelques fois, je vais essayer de faire un lap intéressant. Si vous voulez, avec une bonne vitesse pour faire un temps correct. Pour Strava, faire un petit run-in. Voir qu'est-ce que ça dit. Fait que t'arrives comme ça ici. Et voilà. Deuxième problème. Oh my God, que d'émotions. Ça a bien été. Donc, première fois que je fais la deuxième problème. OK, elle se fait super bien. Elle se fait super bien. Donc, on approche la première petite descente. Ça va bien. On a une première cassure. À ce moment-là, on arrive très lentement. Après, on a la grosse descente. Ça se roule très bien. On a une cassure pour 90 dans le fond, mais assez quelque chose. J'imagine que c'est là qu'il ne faut pas perdre le contrôle. J'aime mes amis qui s'est blessé. Je ne saurais pas ce qu'il y a eu. Lui, la slab, ça a bien été. Il est arrivé all-in dans la cassure en bas. Il a sauté le pont en bois. Et puis, sa jambe, disons, n'a pas aimé. la petite montée par la suite. Bon, j'ai vu ce qu'il y a de Phil faire. Ça de même. Wow! Damn, Phil! Oh, il a perdu sa bouteille. C'est pas drôle. Le gars, il reste au New England et il monte des lignes dans mes pistes. Bon, j'ai fait la deuxième pro-line. Ça va super bien. Écoute, je parle pas beaucoup du bike, là, mais le Wrecker, il y a beaucoup de monde qui me demande, man, pourquoi tu roules à 180 en avant? C'est ben trop. D'habitude, les Enduro sont pas mal à 170 en avant. C'est pas mal sur le consensus. J'ai toujours roulé une à 170. Et puis, je sors la ligne, s'il vous plaît. On continue notre chemin dans la Wolverine. cette semaine, j'ai eu le feeling que j'avais sauté mon push. Ça a fait mal au coeur et mal au portefeuille. Maintenant, j'ai fait un petit peu de tests et... nous, ici. Allô! Finalement, ça a l'air d'être pas pire. Ah, le bike est insane! Pas vrai quand j'ai commencé à jaser un peu de boréal pour savoir qu'est-ce que j'ai déroulé cette année. Puis, je commence à faire les... les blueprints de mon prochain bike et je pense à ça. Un record, avec un push 180 en avant. Oh my God! Et... Je pense qu'on a l'autre proline à gauche. Alors, number three. Un gars qui vient de passer. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il apprend. Avec ça ici. OK. Ah, super! Number three done. Et la dernière que j'avais déjà essayé et que je me suis rendu compte que j'avais pas de frein en avant. That was nice. Donc, mon approche c'était pas bon. Il faut que je sois plus haut. et voilà, Wolverine all proline. Ça. Faites attention à la fin. et voilà! Wolverine! Quatre proline! Yeah! Je suis en vie. Ah, that was nice! on remonte! Alors, la prochaine l'itinéraire, notre double noir, le book, qui va être très difficile à monter aujourd'hui. de par la fin qu'on a eu déjà fini dans les dernières 24 heures et qu'on a des bébés gouttes qui tombent à l'instant. Oh oui, OK! Ah! Tu veux ça, Ben? Jamais on me tapiste. Évidemment, création de notre ami Ben Bouchard qui donne énormément de temps au sentier du moulin. Ben! Ça, ici! ça va toujours bien. OK! Ça, ici! Oh, on a jeté des obstacles d'eau, c'est bien. Moi, c'est pas des pieux à serrer comme dans Mario ou... On va continuer le book! ou que ça sera pas facile. Je suis encore sur le bike. Ça va bien. What? Oh non, 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 excusez, c'est pas vrai. Je vais pas chier, mon sans-faute. cause d'un pedale strike. OK. Tac, tac. OK. Je passe en russe. le thinking des gars de SDM pour faire des lignes, pour vrir. Votre créativité. Votre manière de bâtir des pistes comme si on était dans l'ouest. Insane. Oh non! Niaiserait en plus. Ah, un autre. Un trois fois, trois fois le pied. Attends. Avec une bonne compression ici à temps sinon tout le monde, c'est tout qu'un défi à monter sans erreur. Pour faire ce chunk-là, je me rends compte que c'est encore mieux en mode trail. On n'aura pas que le mode DH tout de suite. très bien. Très bien. ça que j'ai fait en anglais l'an passé, c'est quand même quelque chose de tenter de rester un équilibre sur son bike et de tout décrire dans une langue qui n'est pas la sienne, même que je ne suis pas mal de langue. qui... Ça me cause toujours des problèmes. Est-ce que je vais réussir aujourd'hui? Oh oui! Donc, on tombe dans la partie dénivelé de la granitosaure. J'ai essayé de faire un teint intéressant sur Strava, mais j'ai eu besoin de replacer mon vent en haut qui tournait. Je ne sais pas si le haut compte dans des segments. C'est tellement une piste haute et complexe. La faire, c'est une chose. Mais la faire sans erreur, c'est-à-dire sans mettre le pied à terre, sans... hein, j'ai glisé une résine. C'est réellement un défi. Puis c'est une piste qui a quand même beaucoup changé depuis son ouverture officielle. Oh! Ça fait-tu trois ou quatre ans? On se croirait vraiment pour mon Saint-Anne. Chose que j'adore. Oh! Comment je t'ai passé! de manière parfaite jusqu'à maintenant. OK! Et voilà! Et voilà! Ben! OK! Elle est quand même technique, on va se le dire. Ben! Une bonne ligne de plus. j'ai tout scrappé mon temps à ce travail, mais regarde, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Ben! La prochaine, c'est quand même très bien. ça ici. Puis moi, j'aime bien la virer de même. De même. Et voilà! Ah! Donc, les brolingues de la granitosaure, c'est fait! Il ne faut pas sous-estimer cette section-là ici. Je pense que tu as terminé et il te reste ce méchant rock garden-là qui n'est pas facile. Ben là! Nous sommes tous très belles randes. Ben voilà! Ah! Hop! Ça saute-tu, ça? Ben oui! Eh bien oui! Super! Quelques de saufs qui t'aide de roches encore. Restant! Mais! C'est pas mal à la fois. Au vrai, le bike est tellement parfait là-dedans. C'est... Ah oui! Il y a une piste là! Nice! C'est ça. C'est tellement le bike parfait pour faire ce genre de piste-là. Du gros Gnar. J'ai le travel que je veux. J'ai l'homme que je veux. Ah! Ah! la prochaine. On est double noire. La magnifique Velociraptor. On va dire la petite sœur de la Granitosaure qui sont nées un peu du même projet. Des pistes qui ont quand même un caractère très différent. Autant la Granitosaure va être old school, slow tech. Le Velociraptor va être la version plus rapide. Oh! Il y avait une ligne à gauche. Nous, avec peut-être une piste qui arrive à gauche. En vrai, vous la connaissez. Ça, ici. Ouh! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça a changé. On a donc de l'écoulement d'eau et on a mis des gens de roches d'inamité pour l'entrée de contrer l'effet si vous voulez. Beaucoup plus rapide, ici. Dans le Velociraptor. Faut faire attention à ce qu'on fait. Est-ce qu'elle peut se surprendre avec des zones de compression. Excusez pour les freins. Ça, ici. Ça, ici. Ouh! Petite run-adapte. Ouh! En fait, je continue de voir des lignes que je ne connais pas. Arriver à gauche puis à droite. Ouh! Tu vois qu'il se prépare du côté du sentier du moulin. Ouh! Hop! Peut-être 30 km de double noire. Vous allez en faire des hops, vous autres aussi. Hop! Oh, ouais! J'ai perdu de la vitesse, là. C'est pas bon. Hop! Il y a un sprint. Il y a un même de deux jumps à faire. C'est le fun. Le bike est insane dans une piste comme ça. Hop! Les derniers milles. Et voilà. c'est dans la vélozapte. Alors, la dernière, mais non la moindre. La Magneto. Alors, la Magneto. J'ai même pas besoin de vous en parler. J'ai même pas besoin de faire de narration. C'est pas une piste de bike, c'est une piste de trial. c'est pas une piste d'enduro. C'est un sentier de marche. Quand j'ai découvert le Magneto pour la première fois, j'en revenais pas ce que je roulais. j'en revenais pas à quel point une piste de bike pouvait être technique. Carrément, je crois à mes styles. Il y a des lignes pas faciles dedans. On swatch, on se concentre. Oh, mon approche est pas bonne. ça aurait été un crash, mesdames et messieurs. Donc, ça de même. Ça de même. J'ai encore ma petite mauvaise approche. OK, ça a muté. C'est pas trop y penser. Faut juste pas y penser. Et voilà. on se concentre pour la Pro-Line qui est pas si pire. Oh, come on! Pire, la Pro-Line j'ai fait blind la première fois. C'est ici. Oh, fuck off. Pour vrai. j'en ai un petit peu fatigué puis j'ai comme plus trop envie de niaiser. OK, on est reparti. vas-y. Ah, c'est ça, la fatigue. Commence un petit peu à embarquer. C'est pas ça, ça, c'est pas ça, ça. Qu'est-ce qu'il sent rien là ? On est bien fait beau, il fait frais Attention ici Super Aïe Je l'avais cette fille Une des chutes violentes De la magnéto Attention à ce qu'on fait La vraie ligne serait à droite Je me suis fait avoir sur cette roche-là l'an passé Oups, excusez L'approche se ferait mieux par la gauche Je crois Je crois que c'est dur Je pense que j'ai bien fait de ne pas aller faire La petite Slab City Je pensais que j'aurais pas eu assez de force Un petit nettoyage des hauts pour en arriver à la maison je pense C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur Et que ma ligne est pas bonne Mais Je dois le faire Merci à cet arbre Qui est le commanditaire du vidéo aujourd'hui L'arbre ici à gauche Merci Dormi à droite Faut être frais dispo pour cette piste-là Tu sais, c'est pas C'est pas le même niveau de risque qu'exemple à Wolverine Mais c'est tellement technique Le bike-yide, pour vrai là Le bike-yide pas mal J'aime la petite ligne En haut ici Il me reste juste à J'ai passé ici J'ai peut-être traité mon disque En tout cas, j'ai du fun Super Ah 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 Ça en vrai c'est La vélo-strapter Vous l'avez que vue tantôt Ou peut-être slash Probablement la vue Fait que désolé S'il y a des doublons La magnéto Merge avec la vélo-strapter Tout dépend de ce que tu veux faire Avant de la marche ou de l'escalade C'est bon Un petit peu de tostail Bientôt la fin On va faire attention à ce qu'on fait Fait que ça c'était pas une piste là Ok Fait que ça c'était pas une piste là Ah 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 J'ai perdu ma concentration Je regarde ce qu'il se passe dans le bois C'est pas bon Ah 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 Ouais J'étais un petit peu moins rapide que tantôt J'ai une petite fatigue Au niveau du cerveau Ah Ah Mais Le boy qu'il va me sauver Pas dans Pas dans le magnéto par exemple Il n'y a rien qui va te sauver dans le magnéto Ah Ah Et sur ce Ça va être la fin de ce vidéo Double noir Pro-Line Freeride Evil Ah J'espère que vous avez apprécié C'est probablement une vidéo très longue J'ai apprécié le faire Sur ce je m'en vais au hamburger À la buvette Je m'en vais à la IPA à la maison Et on se voit dans un prochain épisode de Freeride Québec J'ai appétit J'ai appétit J'ai appétit